On a décidé de mettre de la lumière sur ces initiatives que l'on considère comme être positives et on a décidé de mettre en relation des personnes qui ont les mêmes aspirations et on a décidé, troisième point, de les écouter et de comprendre les besoins de la société de demain. C'est de montrer qu'il se passe de belles choses au niveau des collectivités mais pas que et également des citoyens. De plus en plus on s'aperçoit que des personnes se prennent en main, ont envie de créer, de réaliser et tout ça dans un but de transition entre guillemets puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, transition dans différents thèmes et ça mérite que l'on montre ces initiatives-là, qu'on les mette au jour. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est important c'est également de créer du lien, comme on dit, de créer du lien et créer des synergies et faire se rencontrer au sein d'un même outil des personnes qui ont envie de faire, qui ont envie d'avancer dans un sens qui nous paraît être un sens positif, un sens qui va dans les valeurs de notre parc naturel régional, eh bien provoquer ces mises en lien-là peut également générer d'autres projets. Et troisième point également important pour notre parc, c'est qu'on va se lancer dans la révision de notre charte. La charte, c'est un document stratégique qui va nous projeter à l'échéance 15 ans. Il va falloir qu'on définisse notre stratégie et on s'est dit qu'on ne peut pas le faire sans avoir l'avis de la population, connaître les désirs et les besoins des citoyens aujourd'hui. C'est un document extrêmement important et si on n'est pas à l'écoute de ces besoins-là, on sera dans l'erreur. C'est extrêmement difficile de se projeter à une telle échéance, voire impossible, mais il faut vraiment qu'on soit à l'écoute et il ne faut pas que ce document, cette stratégie soit définie uniquement par des élus. Il va falloir écouter et comprendre les besoins de la société d'aujourd'hui pour se projeter à l'échéance 15 ans. L'expérience nous le montre que tout ce qu'on a pu initier, à chaque fois, il y a eu des connexions et certaines fois par des personnes inattendues. Donc, c'est aussi ça qu'on veut créer, c'est l'inattendu. J'attends cet inattendu-là, en tout cas, moi, personnellement. Et puis, s'il ne vient pas, il ne vient pas. Mais en tout cas, s'il vient, tant mieux et on aura réussi. Voilà. Comme je disais, c'est aussi pour nous d'aller chercher, de comprendre à travers ces projets-là parce que finalement, ça va être révélateur, révélateur des désirs et des besoins. Pourquoi à un moment donné, des citoyens prennent l'initiative de créer un projet ? Parce que peut-être et aussi, ils ne sont pas satisfaits de ce que leur apporte aujourd'hui la société institutionnelle, l'État, leur commune, leur intercommunalité, leur département, leur région. Et du coup, ils se disent, finalement, moi, ça ne me va pas et je prends cette initiative-là. Et donc, je vais avancer seul avec mes voisins ou on va créer un collectif et on va se lancer. Voilà. On n'attend pas que ça tombe du public, des institutions publiques. Et ça, c'est vraiment beau. Et c'est ça. Si on comprend ça, si on voit ça, là, on anticipe demain. C'est très important. Et puis aussi, parce que je suis entrepreneur, depuis que je suis sorti de mes études, j'ai créé deux entreprises et j'ai cette fibre-là de l'entrepreneur. Et je sais qu'on peut, à partir du moment où il y a une volonté, il y a une envie, on peut entreprendre et on peut entreprendre de belles choses. Et donc, si ça ne fonctionne pas, ben oui, je regretterais. Mais je suis vraiment convaincu que ça fonctionnera. C'est sûr. Un besoin personnel de comprendre la mutation qui s'opère dans notre société aujourd'hui. Je ressens vraiment des choses très, très fortes. J'ai envie d'y être et pas de rester à côté. Personnellement, je cherche très souvent à me... J'ai ça en tête, de me projeter, de dire mais finalement, la société de demain, c'est quoi ? Et puis répondre à cette question fondamentale. Pourquoi on agit ainsi ? Pourquoi... Est-ce qu'on est dans la bonne direction ? D'abord à titre personnel. Est-ce que je suis dans la bonne direction en tant qu'individu dans cette société ? Est-ce que notre société est dans la bonne direction aussi ? Et c'est quoi la bonne direction ? Et tout ça, ça ne se fait pas avec notre cerveau, ça ne se fait pas en réfléchissant. Ça se fait par notre ressenti et surtout par notre senti et par notre intuition. Donc c'est très intuitif finalement, cette démarche-là. Et j'espère qu'elle le sera aussi et que mes collègues élus adhéreront à ça. Donc c'est dans ce sens où je dis, c'est un petit peu... Il y a une prise de risque, mais c'est une prise de risque si on se met sur l'aspect politique et si on se met à réfléchir comme on le fait tous les jours. On réfléchit, on réfléchit. Oui, il y a peut-être une prise de risque parce qu'on ouvre, on ne va pas contrôler ce truc-là. C'est quelque chose, on ne sait pas trop. Voilà. Donc finalement, politiquement, non, c'est quelque chose qui... Non, c'est plutôt à éviter. Mais par contre, je réponds intuitivement, je pense que c'est là où il faut aller et c'est cette écoute-là, cette ouverture-là qu'il faut avoir si on veut être dans le vrai pour les quinze ans à venir. Doser, doser... Alors à titre individuel, il n'y a pas énormément de risques à prendre parce qu'encore une fois, c'est bien là la question. Quand on se lance dans un projet, on peut le faire à l'échelle familiale et finalement, il n'y a pas de risque tant qu'on n'engage pas des sommes financières. Et puis à partir du moment où on va aller sur un projet un peu plus structuré, où on va, oui, engager de la finance, c'est oser quand même parce que c'est entreprendre. Et finalement, si ça répond, comme je disais tout à l'heure, à une intuition, on ne peut pas se tromper parce qu'avec l'intuition, on ne se trompe pas. Avec notre cerveau, on se trompe parce que soit c'est bon, soit c'est mauvais. C'est oui ou c'est non. Parce qu'on aura réfléchi, on aura posé les avantages, d'inconvénients. On a une chance sur deux pour se tromper quand on réfléchit. Malgré tout, même avec toutes les méthodes, avec tous les logiciels qu'on peut mettre en œuvre, avec tous les conseils de spécialistes, on a quand même une chance sur deux de se tromper quand on se lance dans une entreprise. Or, avec son intuition, si on sait l'écouter, eh bien, on ne se trompe pas. Et je pense que les nouvelles générations ont ça en eux. À la différence des nôtres, et moi, je parle de moi, ma culture, mon éducation, eh bien, il me manque ça. J'essaye, à titre personnel, de travailler là-dessus. Mais or, les jeunes générations ont ça. Cette intuition-là, ils sont capables de sentir ce qui va se passer. Ils refusent certaines choses, et ils privilégient leur bien-être à des aspects plus matériels et financiers. Et c'est là-dessus. À partir du moment où l'initiative, l'envie, elle répond à ça, ça ne peut que fonctionner. Donc moi, je ne peux qu'encourager ces personnes-là à y aller, à se jeter à l'eau, et ça va fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada